et bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo tuto sur euro truck 2 de donc aujourd'hui bon sur la série la gestion d'entreprise mais on n'est pas tout à fait patron patron je veux dire à 25% n'a que le dépôt aujourd'hui plein de choses à vous dire donc déjà vous avez peut-être pu voir donc je vais retourner sur le jeu là parce que j'étais sur l'enregistrement voir s'est démarré donc on est sur une nouvelle version du jeu qu'on voyait où vous avez des messages comme l'âge et changement de version détectée d'accord donc on était à la point 34 et du coup on est passé à elle était en bêta depuis longtemps puis là est sorti officiellement la 1.35 qui rajoute plein de choses donc je vais faire ok ouf donc je vais faire ok un qui est une confirmation qui oui parce que j'allume et truc bouche vont faire qu'une petite livraison ok d'accord voilà donc on a notre truc sur et les oeufs là ce qu'on va faire on va connecter ce compte là à mon compte au grand d'autres trucs on va en fait comme ça voilà mais oh et puis voilà et on fait appliquer voilà vérification et voilà vous avez vu que le personnage maintenant est remplacé par la photo j'ai mis donc c'est la photo de mon profil voir le bord de truc mais je vais pas d'autres meneries donc là on va faire va continuer alors je vais si oui les coupures c'est normal c'est les jeux je coupe les chargements de la partie on voit mais des fois des coups de la gueule on verra bien bon ben après ce long chargement voilà donc après vous met un message d'argent détecté pour éviter de problèmes à charbon à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de votre jeu ça ramène ça annule votre cargaison sans perdre de l'argent d'accord vous n'avez pas la pétanéité de de 12 mille euros et votre camion et se retourne au siège social donc on n'a pas de camions donc on fait ok donc comme j'ai connecté mon compte j'ai les cargaisons vend d'oeuf truck donc des contrats qui termes on va se prendre une petite cargaison bon bah je vous conseille de prendre ce qui rapporte plus donc l'on est à 3700 pourquoi parce que vous verrez plus tard oui parce que la poids 35 aussi j'ai oublié de dire rajoute pas mal de choses je vous expliquerai plus en détail je suis en train de regarder j'en ai pas ma c'est mine et là c'est un an là on va se faire un trajet nantes la rochelle pour 244 kilomètres et oui alors aujourd'hui ça va être on roule pas la concurrence pour ceux qui savent pas ça veut dire que je mets mon service à l'employeur ça veut dire que je roule pour l'employeur il me paye là il va me payer 3727 euros d'accord soit 13 presque 14 euros du kilomètre d'accord pour transporter de l'huile de coco et donc il me prête un camion et il n'aura plein de frais donc moi je vais conduire son camion et il a pris la me donner de l'argent par contre il ya des frais donc les frais que l'employeur paye c'est les réparations le plein tout ce qui est transport transport c'est transport c'est comment s'appelle c'est le train au ferry d'accord nous le seul truc qu'on va payer quand on est en route pour la concurrence donc c'est une autre entreprise on travaille pour une entreprise parce qu'on n'a pas le propre camion c'est les amendes bon voilà donc là on va prendre cette cargaison là on a un 377 chevaux c'est un petit peu peu comme camion là vous avez tous les renseignements voilà le chargement on va se retrouver terre donc on est à l'entreprise on va être le petit camion c'est un 370 chevaux à mon avis non je met le truc comme ça on va démarrer le camion et là vous voyez le camion de ce qu'on a il a 85 kilomètres je vais mettre le régulateur voilà vous avez tous les informations du camion voilà bon chouette camion c'est parti là on a 23 tonnes de 370 chevaux à mon avis c'est un m1s c'est un m1s c'est un m1s voilà voilà nous voilà donc ça se peut qu'on qu'on reçoive des mails alors je sais pas si on va recevoir aussi on va recevoir la main concernant ce que je voulais voir côté je regarde plusieurs fois nantes voilà donc on a 241 km à faire pour 3h34 de route désolé pour les petits coups de lag si les les likes sont trop importants ah oui j'ai même pas mis à l'idée directement voilà il n'a pas le d'accord d'accord et voilà on roule là jolie petite maison voilà donc c'est un camion modeste mais bon alors je pense que désolé pour les coups de lag alors j'ai pas vos commentaires donc voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à moi si je répondrai volontiers on verra bien on verra bien on verra bien j'ai oublié de programmer un truc on va tester un truc c'est de activer le vocal du GPS c'est pas ça ça doit être en son oui maintenant on a le GPS vocal donc ça c'est super donc vous faites ça je vais mettre voix et je vais mettre en français Jules Michel on va mettre Jules pour l'instant c'est parti voilà c'est ça que vous avez entendu voilà donc vous allez l'entendre moi j'espère que ce sont du GPS vous qu'elle sera pas vraiment les oreilles donc il y aura pas mal de coupures de pas mal de coupures de de séquences avec les lags je pense que j'en ferai une autre à côté on verra bien je sais pas pourquoi les petits coups de lag il va y aller beaucoup mais après oui allez tout droit allez tout droit puis tournez à droite tournez à droite il marche même sans un GPS intégré mon camion ou dans le signal GPS qu'on a mis nous même parce qu'on peut pas mettre des accessoires nous même sur les camions des employeurs c'est logique au rond-point prenez la première sortie sortez maintenant mais des fois il nous dit un petit peu trop tard désolé là j'ai eu un ralentissement de toute façon il y aura des coupures on a même pas besoin de lui même regardez on a même pas besoin de ça vous allez voir je suis fou au rond-point prenez la deuxième sortie sortez maintenant sortez maintenant je parle pas beaucoup comme ça vous avez la voie du GPS vu mural je crois joyeux vous voyez on a même pas au Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Là, on n'a pas de GPS, c'est la voix qui nous guide. Ouais, j'ai des coups de lag en ce moment. Ouf, c'est violent, hein. Alors, si nous amène au même endroit. J'ai eu des coups de lag en furie. Maintenant qu'on a ça, c'est révolutionnaire. Et bien. je me dis pas merci c'est parti C'est parti ! À mon avis, on a lancé la sortie. De toute façon, on l'aura. Égalisez logistique, OK. Tenez la droite, puis sortez à droite. Peut-être que dans la prochaine vidéo, vous aurez la voix de madame. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. 16 euros. Ça, c'est l'employeur qui va payer. Je vais regarder parce que moi, mon siège est trop lancé. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. D'accord. Sortez maintenant. Ah, c'est bien, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de GPS. Voilà. Il n'y a pas besoin de GPS intégrer. Vraiment, des fois, il faut des fois qu'on pourront détourner, etc. Il faut, il va peut-être, pour ne pas comprendre des choses, des fois. Baptiste, ce n'est pas là. La rochelle, de toute façon, l'isette, l'isette, il faut être plus loin. Donc là, ça va un petit peu mieux. Dans une usine. Et comme il n'a pas de ralentisseur, ce camion, ben... Voilà. Il est emporté par le poids. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Ah, voilà. Oui, même sans GPS d'affiché, donc la GPS d'affichage, ou la GPS de... Voilà. On va arriver, regardez, il n'y a pas de panneau, là. Là, on va sortir. Il y a l'autre, je ne sais plus, entreprise. Je pense que je ferai peut-être une deuxième vidéo. Je verrai. Parce que... Tenez la droite, puis sortez à droite. Parce que... Sortez à droite. Parce que... Là, je fais la vidéo jeudi. Préparez-vous à tourner à gauche. Je fais la vidéo jeudi, car dimanche... Je ne suis pas là toute la journée, presque. Donc, presque, parce que le matin je serai là, mais pas... Pas... Pas l'après. Je vais remettre... Pas l'après-midi. Peut-être le soir, oui. Voilà, la rechaine. Il faudrait que je tourne mes vidéos en avance. Parce que dimanche, comme je ne suis pas là, d'habitude, je tourne dimanche. Mais donc, je tourne la semaine du jeudi. Peut-être que le tournée Farming, tout à l'heure, j'en sais rien. Ou demain, je verrai si vous n'avez pas vu de Farming. C'est normal. Je vais tourner à droite, moi. Alors, GPS, il ne va pas comprendre. Il a dit mal. Mais normalement, il me semble... Ah, allez tout droit. Il me semble que... Oui, c'est ça. On va aller tout droit. Donc, c'est une entreprise, c'est un pôle emploi. Voilà. Après, vous avez des options. Oui. Après, vous avez des options aussi dans le jeu pour vous garer, expert, etc. Moi, je fais toujours me demander, je crois. Mais pas. Merci. Ça, je ne savais pas. Voilà. Là, il me demande comment je vais me mettre. Là, c'est par défaut. Donc, là, c'est comme ça, mais c'est facile. Donc, il y aura pas mal de coupures. Peut-être que la prochaine fois, on aura peut-être une... On aura peut-être les mails. Aussi, pour ce qui est la gestion de sommeil en mission rapide, elle se réutilise toute seule. Ah, merde, je n'ai plus de... Elle se réutilise tout seule. Donc, à chaque fois que vous voulez pour la concurrence, elle réutilise votre sommeil tout seul. Il y a juste quand vous roulez vous-même, que c'est là que vous faites attention à vos heures de conduite. Et le temps restant pour rouler. Enfin, pour rouler chez l'entreprise. Voilà. On fait T. Et voilà. Et on a gagné 3727 euros. Ben voilà. On est niveau 1. Donc là, vous avez votre congé, vous avez une feuille. Là, on a fait OK. Et là, vous avez tous vos compétences. Vous avez tous vos compétences. Et là, vous avez le nombre de points. Et chaque compétence, vous avez différents. Différents, à chaque compétence, vous avez différents trucs. A vous de les lire. Moi, je ne vais pas vous les lire, ce que je connais. Alors, pour ce qui est des produits dangereux, vous pouvez cliquer ici. Choisir, vous pouvez faire ça. Ou choisir le point de compétence dans cette ligne. Par contre, les autres, vous faites juste plus, plus. Et ça vous remplit un truc. Un conseil. Alors, vous savez, vous n'avez pas de camion. Vous n'avez pas de camion à vous. Un conseil. Quand vous mettez vos points de compétence. Et ça, c'est vraiment le conseil qu'il vous faut. C'est que vous savez, au départ, quand vous avez acheté un camion. Votre capacité, elle est de 1400 litres. Mais, vous avez une autonomie de, on va dire, 2000. Vous avez entre 1000 et 2000 kilomètres d'autonomie. D'accord ? Là, il faut savoir que là, je vais les mettre en éco-conduite. Pourquoi ? Parce que plus je vais remplir ma case d'éco-conduite, plus mon plein va durer en termes de kilomètres. Ça veut dire que si je remplis à fond, mes points de compétence, j'aurais peut-être 5000 kilomètres d'autonomie. Là, on n'a que 1000 kilomètres si vous ne vous remplissez pas. D'accord ? Donc, si vous faites des longs trajets, c'est bien de vous remplir. Mais, moi, je le fais dès maintenant. Après, vous n'êtes pas obligés. Moi, je le fais comme ça. Comme ça, mes camions vont faire plus d'autonomie en conscience. Ils vont moins consommer et donc faire plus d'autonomie avec un plat. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire appliquer. Donc là, je vais jusqu'à 10% de carburant économisé en tractant une remorque. Voilà. Jusqu'à 10% de carburant économisé en solo. Donc, ça, c'est cool. Donc, on fait appliquer. Donc, là, on tourne un mail. On va lire le mail. Et puis, on va se quitter là. Et à mon avis, je sais ce que c'est. Voilà. C'est la banque. Donc, je ne pensais pas l'avoir maintenant. Mais, on l'a maintenant. Donc, je vais vous le dire. Alors, besoin d'argent. Nous avons... Nous pouvons vous aider. Madame, monsieur, nous avons pensé à vous aimerait savoir que... Alors, je vais relire. Monsieur, madame, nous avons pensé que vous aimeriez. Savoir que nous offrons des prêts attractifs aux nouvelles entreprises. Avez-vous besoin d'un financement pour lancer votre société ? Nous sommes là pour vous aider. Veuillez visiter notre agence bancaire locale pour plus ample information cordialement votre conseiller bancaire. Donc, voilà. Donc, si je clique là, ça va nous amener ici. Alors, on peut acheter... Alors, on a... Alors, on peut faire... Des tranches de 10 000, des 35 000, voire 100 000. Mais si vous prenez un prêt de 100 000, vous avez donc un taux. Moi, je ne vais pas le prendre. Parce que là, vous pouvez, comment dire, acheter votre camion tout de suite. Un camion, c'est 100 000 euros. Mais bon, le camion, vous allez avoir une puissance merdique. Comme on l'a vu avec le Scania, là. Je pense que même, c'est pareil. Donc, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas le prendre. Vous pouvez le prendre. Vous pouvez prendre cet argent. Donc, on peut prendre les 100 000 euros. On peut faire l'emprunt tout de suite. Moi, je devais attendre un peu. Parce que je vais attendre le niveau fatidique. Alors, je pensais avoir deux cargaisons. Deux cargaisons de ce genre. Deux cargaisons et après avoir le même. Mais je ne sais plus trop. Mais là, j'ai reçu le mail. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je ne vais pas le prendre. Pourquoi ? Parce que moi, je vais continuer à avancer dans cette derrière. Je vais arriver au niveau adéquate. Et je vous expliquerai tout. Je vous expliquerai tout. Pourquoi je suis arrivé. Je vais essayer d'atteindre niveau 5. Donc, si j'arrive niveau 5, vous aurez. Et je vais vous expliquerai pourquoi niveau 5. Vous verrez bien. Et pourquoi j'ai attendu un peu. Vous verrez bien. Parce que là, vous pouvez le prendre. Mais vous allez avoir un camion pourri. Vous serez à dire à 50% patron. Parce que vous aurez votre camion. Donc, vous travaillerez comme sous-traitant. D'accord ? Et non, non, comme patron. Donc, vous serez payé. Vous n'évitez pas, vous serez payé. Mais, moi, je ne le fais pas. Parce que je vais attendre niveau 5. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, là, on a 6 000 euros de surcompte enance. Écoute, on a fait 4 000 balles. C'est cool. Et puis, wali, 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 donc. Donc, là, si vous prenez maintenant, vous aurez un camion avec une puissance dégueulasse. Avec une configuration un petit peu dégueulasse. Que vous n'aurez pas trop. Pour ça, moi, je vais attendre un tout petit peu. Alors, ce sera niveau 5. Mais niveau 5, je n'aurai pas débloqué grand chose. Mais j'aurai ce que je voudrais. Donc, voilà. Aussi, j'ai oublié aussi. Donc, là, les attitudes, c'est les points où vous débloquez. Et le résumé de progression, c'est le résumé de ce que vous avez fait. Donc, là, on a fait un Nantes pour 371 euros. Là, on a fait 3 700. D'accord. Et là, le prochain niveau, niveau 2. Donc, voilà. Puis, c'est tout. Vendeur de camions et accessoires. Donc, plus vous avez débloqué de niveau. Dans, comment dire, pièce de camion ou pièce de remarque. Plus vous allez débloquer des trucs. Donc, là, on va regarder. On va regarder ce qu'on a débloqué. Là, pour Man, j'ai débloqué pas mal de choses. Pour d'autres camions. Ouais, ça. Man, c'est bon. Ça, c'est bon. On n'a pas débloqué grand chose. Mais on verra. Niveau 5, j'ai été débloqué des trucs. Et on se frotte et c'est un camion très joli. Voilà. Donc, sur ce. Bon, moi, je ne vais pas quitter le jeu. Je vais juste faire un total pour aller sur le... Mon geste d'enregistrement. Moi, je vous dis... Ben... Je vous dis... Abonnez-vous. Mettez un like ou un dislike. Si vous avez d'autres... Alors, désolé, l'écran noir. Parce que j'ai sorti le moment où il avait changé d'angle, je pense. Donc, comme j'ai dit, abonnez-vous. Mettez un like ou un moins de dislike. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à suivre tout ce qui est dans la description, si vous voulez. Et si vous avez des questions, des trucs comme ça, on verra tout ça. On verra tout ça. Je vous répondrai. Là, je ne sais pas si je vais faire la deuxième vidéo. Je pense. La deuxième vidéo, je ne sais pas. Il n'y aura peut-être que celle-ci comme vidéo. Je verrai bien. Vous verrez bien. Si vous n'en avez que seule cette semaine, c'est normal. Si vous en avez deux, tant mieux. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà. Moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Voilà. Moi, je vous répondrai. Peut-être que comme là, il n'y a pas de l'épisode, il n'est pas sorti tout de suite. Il sortira peut-être, je ne sais pas, dans la semaine. Dans la semaine, pour vous, ça sera passé. Mais moi, non. Je ne sais pas. Je verrai bien. On y va. Vous verrez bien. Je vous répondrai peut-être pour le premier épisode. Quand le bail sortira. Et bien, le deuxième, ça sera dans la semaine. Mais vous verrez bien. Vous verrez bien. Parce que là, on a 40 minutes de vidéo. Le temps de faire des coupages, ça va réduire un petit peu. Mais voilà. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que moi, je vais avancer en off. Jusqu'à niveau souhaité. D'accord ? Niveau souhaité. Puis, je pense que ça va être bon. Et de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur ces tutos. Ne vous inquiétez pas. C'est juste le début jusqu'à le moment fatidique. Dès qu'on aura presque tout vu. Vous verrez bien. Donc, moi, je vous laisse la prochaine vidéo. Donc, je vous dis... Oups.